Les gens qui cachent tous les miracles Ils les enveloppent sous une apparence naturelle Ils vont donner des explications logiques à tous les miracles Quand il arrive à sauver quelqu'un d'une maladie qui était grave Que déjà personne n'avait plus confiance que la personne allait guérir Tout le monde pensait que c'était fini Quelqu'un a été sauvé d'un voleur Ou bien d'un assassin ou bien d'une autre chose, un autre danger Que logiquement, normalement, il n'y avait pas de possibilité de se sauver d'eux Ils disent les apikorsim, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la emunah dans la shgaha pratit C'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans une présence divine effective dans chaque partie de notre vie Que ces choses-là, que Mamache, on voit que c'est un miracle Que Chboufou, il a sauvé la personne de tous ces dangers-là par miracle Eux, ils disent que ça vient de la nature Et ces choses-là, elles sont passées par des raisons qui sont des raisons naturelles Et pas des choses qui viennent d'ashgaha pratit Quand maintenant ce genre de façon de voir les choses va disparaître du monde Et que dans le monde entier, il va y avoir une multiplication de la véritable emunah La véritable emunah, pourquoi dire la véritable emunah ? C'est-à-dire d'être convaincu, de ressentir que Hachem il est avec moi tout le temps Dans chacun de mes pas Pas que j'ai emunah en général dans Hachem Comme étant le roi du monde, le maître du monde Mais dans chacun de mes actes, dans chacune de mes pensées Dans chacune de mes paroles, je ressens la présence divine Et si je ne le ressens pas, je suis convaincu que c'est comme ça Alors quand je vous dis à ce moment-là, je vais donner dans les peuples, je vais retourner les peuples Et tous, ils vont appeler le Shem HaShem C'est-à-dire que tout le monde va sortir de la façon logique et rationnelle d'interpréter la vie Et aller vers une conception de la vie qui est la emunah dans l'ashgaha pratit Quand tous les peuples vont connaître la vérité Ils vont avoir confiance dans Hachem en sachant que tout n'est que providence C'est-à-dire que dans tout, chaque détail de ma vie, c'est que de la providence Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va appeler Hachem Et tout le monde ne va se retourner que vers Hachem quand il a besoin de quelque chose Il va s'adresser directement à Hachem Et vont disparaître les gens qui ont cette façon de penser qui est contre les miracles En ce moment-là, il y aura la véritable délivrance Parce que la goulage ne peut venir que s'il y a de la confiance dans Hachem Bien que nous, on voit que de nos jours, il y a une diminution de la emunah en général et en particulier Alors il faut savoir que C'est-à-dire même si c'est une seule synagogue Un petit groupe de gens qui vont se renforcer Et qui vont se comporter avec la emunah amitid comme il le faut C'est-à-dire des gens qui vont se comporter avec cette conscience Que tout vient d'Hachem dans chaque détail de ma vie La goulage va venir de nos jours Uniquement un petit groupe de gens qui arriveront à cette conscience-là De la vérité Ça suffira pour réparer le monde entier Donc combien chacun doit se renforcer là-dedans Pour essayer de faire partie de ce petit groupe-là Et pour sauver le monde De cette façon de voir La façon de voir de la logique Et du système de cause à effet C'est-à-dire que 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 c'est-à